Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble le dernier modèle de la collection Primavera qui est le modèle Azale. Azale est proposé dans le patron en version blouse. Je voulais ici faire une petite aparté pour vous montrer comment on peut également facilement la transformer en version robe. Je n'ai pas mis la version robe dans le pdf afin d'économiser du papier et de l'encre finalement mais je vais vous montrer ici comment vous pouvez vous pouvez la rallonger. Donc ici étant donné que la forme de la blouse est légèrement évasée je vous propose de directement venir la rallonger. Alors pour ce faire on va venir coller bord à bord deux feuilles de papier. Je scotche donc je vais mettre toujours de poids pour pour maintenir voilà je vais rajouter une autre feuille donc pareil bord à bord je suis bien correspondant les bords voilà alors dans le cahier technique je vous précise que pour une taille de 1m68 si vous voulez que la robe vous arrive au dessus du genou 35 cm c'est bien après je vous propose d'essayer ici 35 et vous positionnez la pièce de patron devant vous et pour vérifier que ça vous correspond donc 35 35 je trace je trace mon trait voilà et ensuite donc une fois que ça sera vraiment là ici on est droit donc on n'a rien besoin de faire maintenant je vais avoir besoin de venir prolonger cette ligne là donc il va me parler une règle un peu plus longue également je vois que là je vais pas avoir assez de feuilles donc je vais devoir venir rajouter une autre feuille ici j'en rajouter une là et est ce que je vais avoir besoin d'en rajouter une là c'est possible que je vais leur ajouter comme ça on sera sûr mais du scotch pour bien tout tenir ensemble voilà et à présent je prends mon plus longue règle moi j'ai un m de je les trouvais chez rascol c'est plutôt pratique quand on fait ce genre de choses et là je vais prendre un stylo donc là je me mets bien bas à voir le long de ma robe et je viens m'écouter prolongé on j'ai montré je reprends ma règle hop que je traçais partie qui me manque voilà donc voilà maintenant je vais pouvoir venir découper la partie que je viens de tracer j'ai trompé j'ai trompé et voilà là maintenant j'ai mon patron pour le devin du coup pour la version robe afin de valider une taille moi par exemple j'ai coupé une taille 36 je vous ai fourni le tableau des mesures du vêtement fini donc vérifiez bien que pour votre la taille que vous avez choisi votre tour de hanches passe pour vos hanches puisque là on a simplement rallongé le trait mais vous voyez au milieu il est comme normalement il est légèrement évasé vous ne devriez pas avoir de soucis si vous avez bien inspecté le tableau des tailles donc on a fait ça pour le devant donc si vous faites la version robe je vous invite à faire la même chose pour le pour le dos et également pour la parementure devant parventure devant qui est là et vous voyez qui correspond qui correspond au devant et qui doit s'arrêter 2 cm avant vous voyez ici il y a écrit parventure se positionne ici qui s'arrête 2 cm avant le devant enfin sur le devant donc si vous souhaitez la version robe vous la prolongez et vous la faites arrêter de 2 cm aussi ici donc en gros ça vous la fait prolonger de la même valeur 35 donc voilà je voulais vous montrer ici pour celles qui souhaitent faire la version robe donc si une fois que je vous laisse préparer vos pièces si vous en avez besoin et sinon on va passer à l'étape de préparation donc je range ce que j'ai utilisé donc pour l'étape de préparation dans le patron vous avez 3 pièces à thermocoller alors on a du coup les parementures devant à thermocoller donc les parementures devant vous en avez coupé 2 donc elles sont là et les 2 que vous thermocollez donc ça c'est fait ensuite vous avez votre parementure d'eau que vous avez coupé une fois au pli et une fois au pli thermocollant alors moi ma pièce est là ça c'est l'endroit ça c'est l'envers qui est thermocollé voilà et ensuite vous avez la sous-patte d'ailleurs pour la version robe pensez aussi à rallonger la sous-patte bien sûr et après vous devrez également rajouter des boutons du même espacement que pour ceux de la blouse mais ça c'est expliqué dans le cahier technique donc voilà si vous faites la robe pensez aussi à rallonger la sous-patte dans tous les cas la sous-patte vous la coupez une fois et vous la thermocollez une fois voilà donc moi elle est là donc ça c'est fait et voilà c'est tout pour la préparation ah non également étant donné que vous avez que l'on a une blouse avec un décolleté V je vous conseille toujours de placer un ruban de droit fil thermocollant pour s'assurer que dans le temps votre blouse vieillira bien et voilà une fois qu'on a fait ça cette fois on a vraiment tout préparé et on peut passer à la couture alors pour la couture la première étape est de venir comme toujours tracer les pinces de poitrine alors c'est vrai que si vous êtes adeptes des patrons ateliers 8 avril c'est souvent la première étape donc toujours pareil avec mon stylo friction et mes crans de début de pince je trace jusqu'à mon fil de bâtiment qui reprend de la pointe de ma pince hop je peux l'enlever et je viens la plier endroit contre endroit et le but c'est de venir faire correspondre en épinglant les lignes je vérifie donc là c'est parfait je tombe parfaitement de l'autre côté là aussi voilà parfait et après moi je trouve plus simple avant de passer à la couture de les bâtir après ça c'est pas obligatoire vous faites comme vous préférez moi je trouve ça plus simple hop comme ça ça me permet d'enlever les épingles voilà donc maintenant je vais pouvoir passer à la machine faire un point d'arrêt et coudre le piqué le long de cette ligne que j'ai dessinée et bien sûr comme vous le savez pour les pinces on ne s'arrête pas et on laisse du fil et on viendra faire un petit nœud donc je vous laisse piquer vos pinces et on passera ensuite à la préparation et à l'assemblage du buste on est parti pour l'assemblage du buste donc comme indiqué dans le cahier technique j'ai surjeté mes épaules et mes côtés de mes devants et de mon dos hop et je vais pouvoir venir assembler les épaules de mes devants et de mes dos donc je commence toujours par épingler la manchure au cas où on est un peu d'ambule résorbée en l'occurrence il n'y a pas d'ambule à résorber hop voilà une épaule voilà les épaules et les côtés un petit sur le fil sur j'équitaine je commence par le bas il n'y a pas il n'y a pas et le dernier côté donc on n'en a pas encore parlé mais en termes de en termes de tissu pour cette réalisation elle est assez versatile donc vous pouvez utiliser pas mal de tissu donc toujours toujours en chaîne et trame là en l'occurrence c'est une popeline de coton que j'ai utilisé parce que je voulais garder un côté relativement structuré mais vous pouvez utiliser de la viscose du tinsel du crêpe du lieu au sel en broderie anglaise elle serait vraiment très jolie aussi il y a pas mal de combinaisons possibles qu'on peut faire avec cette avec cette blouse voilà donc j'ai fini de tout épingler tant que j'y suis je saute un peu une étape mais je vais épingler aussi mes épaules pour ma parventure comme ça je vais une seule fois à la machine j'ai également déjà surjeté mes épaules devant et dos et je viens épingler une et la deuxième voilà donc je vais piquer tout ceci à la machine et on se retrouve par la suite pour travailler ensemble le col mon buste a été assemblé donc voilà ce que l'on obtient voilà donc on se retrouve avec le buste assemblé j'ai ouvert mes coutures au fer voilà ensuite j'ai fait la même chose avec la parmenture comme je vous ai montré et également ensuite j'ai surfilé le pourtour extérieur de ma parmenture hop voilà donc j'ai surfilé vraiment tout le tour extérieur une fois que ceci est fait on peut le on peut les laisser de côté et on va s'occuper des cols alors les cols comme vous voyez je vous ai précisé à chaque fois couper une fois au pli plus deux fois pour économiser une coupe du tissu alors là il y avait il y a deux choses donc là il y a à plier pour mettre le col au pli et l'autre ligne c'est col à couper deux fois pour économiser un col au pli donc en fait pour couper au pli il faut plier le long de cette ligne et positionner au pli ainsi on obtient ce col là que j'ai coupé donc au pli et ensuite pour économiser au pli on déplie et on coupe deux fois dans notre tissu ce qui me permet d'obtenir ceci voilà en fait on aurait pu couper deux fois au pli mais bon c'est juste pour éviter et économiser du tissu maintenant ce que l'on va faire c'est qu'on va venir déjà assembler bord à bord ce col par son milieu afin de l'assembler et se retrouver donc avec un col de la même dimension que celui au pli donc j'assemble ceci et on se retrouve alors je me suis occupée d'assembler un des petits cols et l'autre était déjà coupé au pli comme on disait donc je vais m'occuper ici des petits cols et je ferai hors caméra les grands cols parce que ça va être toujours un peu la même chose j'ai également préparé le volant donc pour le petit col je prends le petit volant pour le petit volant j'assemble donc je l'ai coupé deux fois et j'assemble endroit contre endroit un petit côté j'ouvre la couture au fer et je plie mon volant envers contre envers ce qui me permet d'obtenir ceci voilà une fois que ceci est fait j'ai déjà piqué donc sur chaque sur chaque extrémité donc là j'ai mon bord de volant et là j'ai mon milieu de volant donc de cette extrémité à l'autre je pique deux lignes de fronce une à 0,5 et une à 1 cm de la première et je fais la même chose pour l'autre bord et une fois qu'on en est là et bien c'est parti si déjà j'arrive à attraper les deux fils de fronce on est parti pour froncer ce volant pour les débutantes en france vu que ce patron s'adresse aussi aux débutants vous tirez donc pour les fils de fronce vous réalisez donc les deux lignes comme je vous disais mais la tension du fil vous la mettez au minimum enfin vous l'augmentez au minimum ça dépend comment est votre machine mais voilà vous laissez le fil le plus lâche possible pour que vous puissiez finalement tirer sur les traits et que vous voyez on fronce au fur et à mesure le tissu et ensuite vous avez deux fils qui sont sur le dessus deux fils qui sont sur le dessous et vous tirez soit l'un soit l'autre mais toujours les deux fils qui sont sur la même face voilà sinon après les fronces c'est pas très il n'y a rien de compliqué il faut prendre il faut prendre son temps mais en même temps si on coud c'est que c'est une passion et on aime ce que l'on fait donc on n'est pas si pressé non qu'est-ce que vous en pensez après ça c'est un tortille hop là j'ai fait j'ai mis des fronces d'un côté et je vais prendre mon milieu ici mon fil il est ici et je fronce pour venir rejoindre les autres fronces voilà donc là j'ai froncé j'ai froncé un côté je vais faire hors caméra l'autre côté et je vous montre pour l'assemblage sur le col mon volant est froncé à présent on va pouvoir l'assembler sur le col alors le volant va venir s'assembler ici sur le bord extérieur du volant on laisse libre cette partie là qui va venir s'assembler sur la blouse je vais me tourner à l'autre sens pour que ce soit plus simple pour moi je vais venir tout d'abord épingler le milieu de mon volant avec mon milieu de colle je peux également venir assembler le bout de mon col et ensuite on est parti pour l'épinglage donc vous épinglez bien le bord franc où vous avez les deux fils de france donc là je ne sais pas si j'ai la bonne longueur de france mais bon j'épingle je verrai bien comment ça se passe donc là on arrive au bout et on voit qu'il me reste encore tout ça de 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 volant qui n'est pas suffisamment foncé donc je reprends mon volant et je je rajoute des fronces donc là je fronce j'ai froncé suffisamment cette partie et je vais refroncer plutôt à partir de l'autre bord non c'est même bon voilà donc on a cette partie là qui est assemblée je vais faire la même chose de l'autre côté je vais froncer un tout petit peu cette partie donc je vais faire c'est de l'autre côté Hop. Je refonce un peu parce que je pense qu'il a un peu un manqué. Ça devrait être correct. N'hésitez pas dans la partie arrondie à mettre plusieurs épingles pour bien maintenir le volant. On a de la chance. On tombe bon. On a épinglé notre volant tout le tour de notre encollure. Et à présent, ce qu'il va nous rester à faire, c'est de venir positionner l'autre col par-dessus et de prendre un sandwich ainsi le volant. Donc là, je viens épingler ce col-ci par-dessus cet assemblage. Donc j'épingle au même endroit et je fais tout mon tour et je vais venir piquer à un centimètre, dégarnir mes crans et retourner sur l'endroit. Enlever les fuites de france également. Donc je fais ceci hors caméra et je vous montre le résultat. Mes colles ont été préparées et assemblées. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc là, on a le petit col et là, le grand col. Donc à présent, on va pouvoir les assembler directement sur l'encolure. Je vais essayer de me positionner au mieux. Donc je repère mon cran de milieu dos et je vais venir tout d'abord épingler mon grand volant. Hop ! Alors j'épingle le côté du volant où je n'ai pas la couture. Vous voyez là ici, j'ai la couture. Là, je ne l'ai pas. Voilà. Parce que le but, c'est que ça soit quand même joli sur l'endroit. Et là, en dessous, ça ne se verra pas. Donc c'est parfait. Donc j'épingle mon milieu dos. J'ai fait correspondre mon cran d'épaule. La même chose de l'autre côté. Voilà. Et j'épingle tout le long de l'encolure. Donc avec le volant, normalement, vous tombez à la fin de la partie diagonale, si on peut dire. Un petit fil. Voilà. Un côté. J'épingle. Donc je fais bien attention que quand j'épingle mon col, j'ai bien les deux épaisseurs de col. Qu'il n'y en ait pas une qui se fasse seule à main. Voilà. donc j'ai épinglé mon grand col voilà et par dessus je vais venir faire exactement la même chose et épinglé par dessus mon petit col donc au final je prends un sandwich mon grand col donc je vais correspondre toujours mon cran de milieu dos mon cran d'épaule donc j'utilise les mêmes épingles et j'épingle encore tout le long donc pour le petit col vous allez voir c'est normal il va être plus court sur l'encolure que le grand col mais c'est voulu pas de problème voilà vous voyez il s'arrête là mon grand col s'arrête ici mon petit col s'arrête avant donc c'est voulu il n'y a pas de pas d'inquiétude à avoir et j'épingle l'autre côté voilà donc là j'ai épinglé mes deux cols avec mon buste donc à présent je vais pouvoir venir piquer mes cols pour les maintenir au buste à 7 mm afin de faire une piqûre et ne plus être embêté avec les épingles en attendant de faire la finition du buste donc je vous laisse faire ça et on se retrouve alors on va s'occuper de la finition du buste donc tout d'abord on va s'occuper de la sous-patte alors pour la sous-patte on vous dit de la plier en deux au niveau des crans endroit contre endroit comme ceux ci et on va venir épinglé le petit bord ce petit bord ici voilà donc maintenant je vais pouvoir venir piquer un centimètre mes deux bords je vais cranter l'angle au ciseau et je vais pouvoir retourner sur l'endroit et l'aplatir au fer donc je je vous laisse faire ceci et après on a on a la bride donc pour la bride ce qu'il va falloir faire c'est que l'on va au fer rentrer les côtés sur l'envers comme un biais finalement comme ceci les biais de la bride le pardon les petits côtés de la bride vers son envers comme ceci donc on repasse au fer et ensuite on reviendra plier une deuxième enfin en son milieu comme ceci et ensuite il va nous rester à surpiquer ici pour fermer ce petit ce petit ruban une fois que ça sera fait on va découper des tronçons de 5 cm et ça sera nos brides donc je vais préparer ceci je vous laisse faire de même et on se retrouve voici ma sous-patte préparer donc comme je vous disais j'ai assemblé les petits côtés j'ai crainté j'ai retourné sur l'endroit et ensuite j'ai préparé mes petites brides alors sur donc là si je positionne le buste face à moi donc sur mon côté gauche donc ici je vais venir placer ma sous-patte donc j'épingle ma sous-patte je la fais commencer sur un peu au dessus du cran ici c'est le cran où est censé avoir la première bride et j'épingle et j'épingle tout le long donc normalement vous tombez au niveau du cran du bas pour pour la brie une fois que ceci est épinglé je vais l'assembler à un centimètre pour le pour la maintenir et ensuite je vais venir placer sur le côté sur le côté droit vous portez mes brides alors pour les placer je vais les donc je prends mon je vais vous mettre un fond uni ça vous verrez mieux donc je prends ma petite bride et je la place comme ceci comme ceci je sais pas si vous voyez bien je me rapproche vous voyez je le place comme ceci aux endroits prévus donc là où j'ai des crans donc j'ai un premier cran où j'ai le col que je vais épingler sur le col mon cran enfin mon cran se situe en dessous du col mais du coup ma bride va se placer au dessus je mets des épingles en fait je place mon milieu mon milieu de brides ma bride de part et d'autre de scrans finalement voilà donc je vous laisse faire pareil pour les autres brides parce que moi je vais pas les épingler tout le long je vais venir les piquer directement et une fois que ceci est fait on se retrouve pour je vous montre la suite j'ai assemblé comme je vous disais mes cinq brides aux emplacements prévus j'ai assemblé également ma sous-patte et maintenant je vais venir assembler ma parementure avec mon buste alors la parementure je la fais commencer vous savez au niveau du cran et j'épingle tout le long donc en fait dans ce dans ce modèle le plus le plus long on va dire je vais dire le plus difficile mais le plus long plutôt c'est vraiment l'assemblage des cols une fois que les cols sont préparés ça va assez vite donc là je fais correspondre mon milieu le milieu dos de ma parementure avec mon milieu dos mes épaules j'ai pas j'ai pas voilà et l'autre côté je fais correspondre mes épaules mon bain je peux couper les surjets que j'avais laissé et je remonte l'épingage donc je prends je prends bien un sandwich et également le bord de mes volants entre ma entre avec ma parementure voilà et maintenant il ne reste plus qu'à l'assemblée à 1 cm tout autour on va venir cranter ensuite les arrondis et les petits tangles et on pourra repasser au fer en plaquant les marges de couture vers la parementure donc je vais passer à la machine je vous laisse faire de même alors pour la sur la sous-piqûre pardon pour maintenir les marges de couture de la parementure donc j'ai plaqué au fer mes marges de couture vers la parementure et je suis venue faire une sous-piqûre vous voyez je sais pas si ici là c'est ma parementure donc je suis venue faire une surpiqûre à 1 mm ou 2 suivant ce que vous arrivez à faire tout autour de mon encolure afin de pouvoir maintenir les marges de couture vers l'envers donc à présent ce que je vais faire c'est que je vais venir repasser tout ça au fer pour bien plaquer mes parementures à l'intérieur de mon vêtement également ce que je peux faire pour maintenir mes parementures à l'intérieur c'est que je peux venir réaliser une piqûre dans la couture d'épaule ici de mes parementures et voilà une fois que ceci est fait je vous montre le résultat abouti voilà le résultat avec la parementure repliée vers l'envers donc voilà ce que l'on obtient donc j'ai bien mes brides ici sur mon côté droit ma sous-patte ici où viendra se positionner les boutons en vis-à-vis des brides donc l'intérieur voilà à quoi il ressemble donc j'ai piqué comme je vous disais dans la couture de l'épaule et je fais attention j'ai pas piqué mes volants donc sous le pied de biche j'ai dégagé mes volants pour piquer juste le buste avec la parementure voilà donc voilà ce que l'on obtient si votre parementure dos rebique un peu je vous conseille de faire quelques points à la main pour la maintenir en ne prenant pas bien sûr le volant et ça ne se fera pas du coup sur un endroit puisque il y a le volant par dessus donc voilà ce qu'on obtient de dos on a ça et le devant du coup on a ceci donc voilà on a fait le plus difficile maintenant on va réaliser l'ourlet du bas comme ça ça sera fait c'est l'étape qu'on aime le moins donc pour l'ourlet du bas on va réaliser un double rentré de 1 cm et vous allez donc voir que lorsque vous allez replier une deuxième fois 1 cm ça va vous permettre de prendre en sandwich votre parementure donc je vous laisse réaliser ce double roulé de 1 cm sur le bas de votre vêtement et on se retrouve pour les manches alors pour les manches tout d'abord ce que j'ai fait j'ai pris ma coulisse et j'ai entré 0,5 cm de chaque bord que j'ai repassé au fer et j'ai surjeté les petits côtés de ma coulisse une fois que ceci est fait j'ai bien noté mes crans au feutre là vous le voyez et j'ai surjeté mes côtés de manches à présent je vais pouvoir venir placer pouvoir venir placer ma coulisse au milieu de ces crans hop et je fais pareil de l'autre côté voilà donc à présent j'aplatis correctement ma coulisse je la place la plus droite possible si on veut être sûr qu'on est bien droit ce qu'on peut faire avec une règle donc là j'ai 8 cm là j'ai 8 cm là j'ai 8 cm voilà je vérifie partout que j'ai la bonne distance je vérifie est-ce que j'ai bien 8 cm j'ai un poil moins 7,8 cm voilà et je replace des épingles c'est important que la manche soit bien droite donc je vérifie avant d'épingler j'épingle j'ai 8 cm hop et là donc j'ai 8 cm voilà maintenant que j'ai épinglé vous pouvez venir surpiquer ici les côtés directement de la bride moi je vais venir la maintenir de part et d'autre avec un fil de bâti qui va être un peu court mon fil bon je remets pas forcément sur toute la longueur ça m'arrange parce que de toute façon il est un peu court donc maintenant je vais venir surpiquer les deux bords à 1 mm de mes deux coulisses et je vous laisse regarder un peu pour votre dimension d'élastique regardez sur vous si les dimensions prévues ça vous semble correct donc je vous laisse faire ceci et on se retrouve pour l'assemblage de la manche par la suite alors ma coulisse a été surpiqué de part et d'autre à présent je vais pouvoir venir assembler ma manche endroit contre endroit je fais correspondre ma coulisse donc là je vais vous laisser venir piquer à 1 cm la seule chose vous venez piquer ici à 1 cm vous vous arrêtez là vous reprenez la couture ici et on continue tout le long on pique vraiment pas l'ouverture de la coulisse parce que c'est par là qu'on va venir insérer l'élastique donc je vais procéder à la couture de la manche et je vous montre le résultat ma manche est assemblée endroit contre endroit j'ai ouvert la couture au fer et j'en ai profité pour réaliser mon doux bourrelet de 1 cm à présent je vais venir mettre mon élastique dans ma coulisse donc je prends une épingle à nourrice je mets le bout de l'élastique et je fais entrer mon élastique dans ma coulisse et c'est parti il faut faire attention que de ne pas trop tirer pour pas que l'autre bout de l'élastique rentre dans la coulisse aussi avant qu'on l'attraper je tiens mes deux bouts d'élastique je répartirai mon élastique après à l'intérieur je peux enlever mon épingle à nourrice et maintenant je vais venir réaliser un point zigzag ici pour tenir mes deux morceaux d'élastique et une fois que ça sera fait je pourrai rentrer mon élastique à l'intérieur et je vous montrerai le résultat et ensuite l'assemblage sur le buste de la manche voilà mon élastique est rentré dans la coulisse avant de refermer ma coulisse sur le côté j'essaierai ma manche pour vérifier que l'élastique a la bonne dimension sinon je ressortirai l'élastique et je repiquerai un peu plus loin pour le resserrer davantage maintenant j'ai piqué également mes fils de fronce dans ma tête de manche et à présent je vais la retourner sur l'endroit pour pouvoir l'assembler à mon buste mon buste où est-il ? il est là alors je mets mon buste également sur l'endroit je fais attention je pousse le volant à l'intérieur pour pas qu'il me gêne donc là je repère quelle est la manche que j'ai donc là j'ai un cran donc ça c'est le cran de derrière donc ça veut dire que c'est ce côté de manche hop je passe à l'intérieur et je fais correspondre mon dessous mon dessous le bras mes deux crânes devant mon cran dos et mon cran de tête de manche avec ma couture épaule et ensuite je répartis mes fronces pour avoir la même dimension hop voilà maintenant il me reste plus qu'à assembler tout en rond surjeté et je vous montrerai au final à quoi ça ressemble voilà ça y est j'ai fini d'assembler ma manche donc voilà ce que l'on obtient donc voilà ma tête de manche elle est légèrement foncée de toute façon ça se voit pas tellement parce qu'il y a le col dessus mais voilà ce que l'on obtient pour cette blouse donc maintenant il va me rester à faire l'autre manche et il me restera plus qu'à assembler les boutons aux endroits prévus sur la sous-passe vis-à-vis finalement de mes brides donc là normalement j'imagine que vous voyez donc le but est de positionner correctement la blouse sur une surface pleine de faire correspondre le bas du vêtement voilà et ensuite de venir vous mettre un petit point ou carrément un fil avec une aiguille pour venir mettre vos boutons et là au moins vous êtes sûr que le bas est bien aligné et voilà vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu de décalage plutôt que de vous baser carrément sur l'écran que vous aviez fait précédemment sur ce devant moi je vous conseille de plutôt voilà venir positionner face à vous l'ouvrage pour choisir où est-ce que vous souhaitez mettre précisément vos boutons donc écoutez on en a fini pour cette blouse azalée j'espère qu'elle vous a plu je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour une prochaine collection bye bye